ça tourne là est ce qu'on peut démarrer c'est très bien on peut démarrer assalamu alaikum non 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 Merci. Merci. Il y avait un de tes confrères qui demandait d'attendre là. C'est bon maintenant ? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes... Nous sommes... au Sénégal. Nous sommes dans la région et nous sommes dans la région. Nous sommes... Nous également, si nous sommes dans la région, nous sommes dans la région. Et... si nous sommes dans la région, nous sommes dans une région, ou dans un parti politique. Et nous devons aller dans la région. Nous allons vous laisser parler très bien. Nous allons vous dire... que nous sommes dans la région. Nous allons vous laisser parler très bien de nos enfants. Nous allons vous laisser parler très bien de nos enfants. Nous allons vous laisser parler... que vous êtes conscients. Nous allons vous laisser parler de nos enfants. Nous allons nous laisser parler de nos enfants. Sous-titrage ST' 501 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 Il ne peut pas appliquer la jurisprudence de moi. Ce qui m'appliquait pour moi, pour moi, pour moi et pour moi. Mais il faut l'inviter, l'inventer. Créer à l'oubesse. C'est le conseil qu'on soudainement. Il faut dire. Dans ce que vous savez, c'est le processus électoral. Il n'y a rien à faire dans le Sénégalais. Le candidat qui m'a mis en place, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas d'administration. Je l'ai appris à l'administration. Je l'ai appris à l'administration. Je l'ai appris à la maison. Je l'ai appris à mes prorégatives. Encore une fois, il n'y a pas d'administration. Je voudrais remarquer qui a appris au conseil constitutionnel. Harry Sireba. Cours suprême. C'est le conseil constitutionnel. Cours suprême. Je l'ai appris à la décision. Cours suprême. 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 bien acte et dossier beaucoup fait qu'un 25 jours plus tôt déposé de nous les dossiers au niveau du conseil constitutionnel fait qu'il n'a plus de 68 jours avant processus électoral de commencer là depuis le 28 octobre la démarre le 28 octobre le processus électoral commençait le 4 janvier des décisions au conseil constitutionnel menu décision pour amener capacité rétroactif votre candidature au président ousmann sonkobo de méni bopi conseil constitutionnel et pyromanes les conseils constitutionnel c'est le danger de ce pays ils ont perdu tout respect ils ont perdu toute crédibilité pour arbitrer cette élection là elle y en a c'est pas la première fois pour n'a l'incotisent processus 2010 le légui le président maquissa le bbg d'artissan le roi d'achat d'aller avec la complicité d'une certaine opposition qui n'a pas compris d'artenac l'irprimente le président maxal de la wale et motie et dialogue la coïdial et motie aïe t'aï water le qu'elle a léonné c'est l'appui qui est le côté qui est bonine et le amandine deri mais au finissent len que c'est l'intimune reténérant bien moelle moi une volonté manifeste de violer le suffrage du peuple sénégalais une volonté manifeste d'orienter le destiné d'un peuple. On a fait le 2017, on a fait le 2019, on a fait le 2022, on a fait le 2024. C'est ce qui nous a préparé. Est-ce que nous a préparé ? Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas en choisissant ce jour. Aujourd'hui, le 22 janvier 2024. 22 janvier 2023, un an, jour pour jour, nous avons fait le politique de Massard. Nous devons dire le pacte de coeur Massard avec le président Ousmane Souk. Le pacte, c'est ce que je vous ai dit. C'est qu'on est venu parénaux. Parénaux pour démarre le régime du président Maxal, parénaux pour sécuriser le projet, parénaux pour libérer le Sénégal. Je n'ai pas dit parénaux pour TAL Sénégal. Attention, parénaux pour libérer le Sénégal, il y a des choses. Beaucoup de gens disent parénaux pour aller à l'élection. Mais est-ce que nous sommes réellement? Parce qu'il y a des élections, il y a des processus transparents, il y a des élections quotidiennes. Il y a des cartes, c'est bien, c'est la carte qu'on a dit, on va prendre les cartes, on va prendre les cartes, on va choisir les candidats, on va choisir les urnes, on va faire que nous nous prenons pour sécuriser les votes. On va faire que nous prenons pour que les votes, on va décider, c'est qu'il peut libérer les prisonniers politiques. Personne ne le sait pas, parce qu'on a des affaires. Il y a des mafias, il y a des blagues. Il y a des affaires. Il y a des bandes qui ont des affaires, on va dire qu'ils ont des affaires, on va donner le relais. C'est comme ça, on va faire des affaires, on va faire des affaires depuis le début de l'année. Parce que vous voyez cette bande-là, ce qui dit le président Ousmane Soukou, devant lui, ils ont échoué sur tous les plans. La DGE a échoué, parce qu'ils ont donné nos affiches, le Conseil Constitutionnel a dit qu'ils avaient tort, malgré qu'ils n'ont pas réparé ce tort. Ça me dit qu'ils ont des affaires, ils ont des colères. Il n'y a pas de dégâts dans le DGE. Il n'y a pas de dégâts dans le Sénat, mais il ne devait pas qu'ils n'y a pas de dégâts. Parce que le Conseil Constitutionnel a dit, mais pourtant, il n'y a pas de dégâts. Mais présentement, il y a des dégâts. Accusation de viol, ce que vous connaissez, il n'y a pas de fain. Accusation de dégâts, il n'y a pas de dégâts pour qu'ils aient échoué. Échoué contre Max, échoué sur les irradiations, parce qu'ils sont devant les juridictions de Saba Sifay et de Justin. Ils ont échoué surtout. Maintenant, ils se rabattent sur notre volonté, sur notre capacité de choisir. Donc la balle est dans notre camp. Est-ce que nous n'avons pas de dégâts ? Est-ce que nous n'avons pas de dégâts ? Parce qu'il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de dégâts dans mon testament et j'irai jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Ils sont venus à un pacte, ils ne savent pas de dégâts pour qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas les mille et quelques détenus politiques. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts démocratiques. Il n'y a pas de dégâts. Parce qu'on a essayé les autres chemins. La résistance, le combat démocratique, le combat pacifique. Mais on a enterré nos morts. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de justice. Donc, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. On a fait partie de l'arrivée. Mais on a fait partie de l'arrivée. On a fait partie de l'arrivée. Parce que si on a eu l'arrivée, on ne s'est pas occupé. Il n'y a pas de dégâts. Juste pour dire, qu'il n'y a pas de dégâts. On a fait partie de l'arrivée. On a fait partie de l'arrivée. Le président Ousmane Sonko a fait partie de l'arrivée. Et qui a été fait partie de l'arrivée. Personne ne lui dit pas. Parce que les jeunes, les jeunes, ils ne le connaissent pas. Parce que mon cas, en 2016, a commencé. On ne sait pas qu'il y a pas. On ne sait pas qu'il y a une persécution. Mais aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de se tromper. Ce n'est plus le problème du président Ousmane Sonko. C'est le problème du Sénégal. Parce que ces élections, ce ne sont pas des élections pour élire un président de la République. Non, non. Ce sont des élections pour en finir avec un régime. Pour en finir avec un système. Pour en finir avec des méthodes. Nous ne savons que ça ne peut plus durer. C'est ces méthodes qui a amené le peuple sénégalais là où il est. Donc, il y a des élections pour ne pas que ce pays sombre. Pour ne pas que ce pays bascule. Parce que les gens, ils ne peuvent pas dire que les DG, le Sénat, le CDC, le Conseil de Constitutionnel, le Cour suprême. Tu as été complice des forfaitures à un moment donné de l'histoire politique du Sénégal. Et les Sénégalais prennent acte. Les gens qui disent que si ils ont donné le processus, les DG après les élections, le Conseil de Constitutionnel est validé. Après la Cour suprême, il est à dire qu'il doit avoir la légitimité pour arbitrer et pour travailler le processus. Les DG, vous savez, le Conseil de Constitutionnel a été décrédible. C'est décrédible. Il doit avoir la crédibilité pour continuer le processus. La question, c'est que qui ne le connaît. La responsabilité n'est pas la responsabilité. Je ne vais pas le dire parce qu'ils doivent prendre des paroles. Ils doivent avoir Ce que je dis c'est que Réoumi a été On ne peut pas pas le foule pour le faire. Ce sont des efforts qui ne sont pas pour le dire et qui peuvent nous appeler la parole. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Qu'est ce qu'il a fait ? Il l'a attaqué, calomnier, accusé de viol, poursuivit, pourchassé, violenté. Les arçus sont là. Ça ne l'a pas suffi parce que le président Maksal est de ses hommes qui ne supporte pas en réalité de voir meilleur, ou plus debout, ou plus droit, ou plus résilient que lui. Il a oublié pourtant qu'en 2012, c'est le même peuple qui a accompagné le président Ousmane Sonko durant ces trois dernières années qu'il a apporté à la tête de la magistratur suprême. Il a persécuté le président Ousmane Sonko et au-delà de lui, il a été jusqu'à organiser des élections législatives sans la liste titulaire de l'opposition, qui a été charcutée avec la complicité d'une partie de l'opposition, avec aussi la complicité de la Cour du Conseil constitutionnel. Il s'est retrouvé majoritaire à l'Assemblée nationale, avec peine bien sûr. Mais ça n'a pas suffi. En 2024, le voilà, qui malgré le parrainage, malgré tout ce qui s'est passé, il se retrouve avec 260 candidatures, pour la plupart inconnues même du commande des Sénégalais. 93 qui passent le premier filtre, et maintenant 20 qui sont admis à participer. Mais 20 parmi lesquels ne figurent pas le leader de l'opposition sénégalaise. Comment peut-on cautionner des élections sans le leader de l'opposition ? Nous apporterons certainement cette réponse-là, parce que nous sommes convaincus que le leader de l'opposition est en prison, mais les Sénégalais, millions de Sénégalais qui ont leurs quatre électeurs prêts à voter, sont eux dans leur maison. Et ces votes-là sont bien réels, et nous ferons le maximum pour que ces votes lui arrivent, quel que soit le chemin et la personne qu'il décidera. Mais au-delà de cela, de quoi il s'agit aujourd'hui ? Il s'agit aujourd'hui, 22 janvier 2024, l'anniversaire jour pour jour du 22 janvier 2023, le jour du pacte de Kermassar, de répondre à cette question. Sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts à sauver ce projet ? Sommes-nous prêts à sauver ce pays ? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout de ce combat contre ce régime ? Sommes-nous prêts à aller aux élections présidentielles ? Mais sommes-nous prêts à sécuriser nos votes ? Parce que nous avons affaire à des bandes de voleurs, à une mafia organisée, à des gens qui sont prêts à tout. Ils ont tué nos frères, ils ont emprisonné nos sœurs, ils ont exilié nos amis. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul choix, c'est de gagner ces élections pour réparer toutes ces injustices et pour libérer le Sénégal. Mais pour ça, il faut que nous soyons prêts. Chacun de nous ne doit pas juste dire « je vais voter et rentrer chez moi ». Il faut que nous soyons prêts à défendre notre vote, à défendre notre pays. Sinon, sachons que ce sera peine perdue, parce qu'eux n'hésiteront pas à refaire le même procédé pour voler ces élections comme à leur habitude. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est toujours mes collègues. C'est toujours mes collègues. C'est toujours mes collègues. pour la confiance. Parce que je considère que la personne la mieux indiquée peut-être pour aborder ce sujet, ce serait peut-être l'honorable député Aïb Dafé, ou la Ngan Djemba Touré, qui malheureusement est exilée, qui est mieux placée pour aborder cette question. parce que nous nous sommes venus depuis toujours et nous avons porté le combat depuis toujours vraiment. Donc, c'est pour moi que nous avons l'assistance et confiance. Aussi, l'analyse, ce n'est pas l'analyse d'un spécialiste. Moi, je suis juriste, mais je suis privatiste. Donc, pour nous comprendre s'il y a des incohérences, je voudrais juste soulever quelques incohérences par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel. Et pour nous parler de la première liste de rejet, et le président Ousmane dit que beaucoup de gens ont rejeté l'Outa, nous n'avons pas parce que mon dossier m'a tout le temps. L'Outa m'a tout le temps, parce qu'il n'y a pas de quittance de la caisse de dépôt et de consignation. Et nous n'y a pas de savoir dans quelles conditions il y a pas. Et même Gigi, nous rendrons encore une autre liste. Nous n'avons pas de décision de rejet, et nous avons fait le recours de l'Outa, nous warnons qu'effectivement, le fait que le président Ousmane n'a pas de quittance, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo administration. Donc, son dossier est complet. Les mêmes Gigi, alors qu'ils avaient examiné le dossier au fond, c'est-à-dire qu'ils avaient regardé le dossier au fond, donc nous avons fait le recours de l'Outa, et nous avons vu ça. Donc, il a fallu que nous avons fait le recours de l'Outa, si nous avons vu, on a vu. Donc, c'est extrêmement grave, en fait. Et nous avons fait la candidature, et l'élection présidentielle, et nous avons fait le dossier candidat, et nous avons traité de manière aussi légère. qu'il y a un aspect, quand ils ont rejeté le dossier, parce que le dossier n'est pas complet, nous avons fait le récit, que malgré que le dossier soit complet, le président Ousmane n'a pas le récit, il n'y a pas de candidat à l'Outa, parce qu'ils ont déjà fait le dossier, et nous avons fait le condamner. Et cette condamnation, nous n'avons pas dit que le cour suprême ne va pas transmettre le dossier. Est-ce que vous avez compris ? Donc, l'idée est que nous tous nous pensons depuis toujours. Si nous pensons actuellement, j'ai un procès en diffamation. Depuis le mois de mars passé, il n'y a pas eu une seule décision, même en première instance. Donc, nous accélérons un dossier en une année, nous l'avons fait, même pareil, et par raison de ce qui est passé, c'est un hasard là, le conseiller consulé, nous sommes, la même personne, nous avons fait le mot à valider, et nous avons fait le cours suprême sur le même dossier, et nous avons fait le dossier. Et nous avons fait le dossier, mais si nous avons fait une décision, il y a une décision qui est condamnée. et il y a une décision qui est basée sur l'article L30 du Code électoral. Si vous regardez l'article L30, L130, L130, L30, 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 c'est l'inéligible, l'article L30, c'est que nous ne devons pas figurer sur les listes électriques. Et si vous figurer sur les listes, pour les procédures, il faut avoir une procédure administrative. Si nous devons notifier que nous devons attaquer une décision, mais en l'espèce, on ne lui a pas permis. Parce que le délai est réduit, parce qu'il y a des conseils condamnés, ils ont décisées directement. C'est-à-dire qu'ils ont débaté sur la télé. Les partisans de l'agriculture, ce qui nous parle de la télé, ils ont dit qu'ils sont dans une décision du conseil condamnés. Et c'est extrêmement grave. Vous savez ce genre de décision, pour nous, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont parlé de nous. Moi, tout le temps que je parle de Sénégalais, ils ont raisonné en termes d'avenir. Moi, si j'ai 30 ans aujourd'hui, je n'y aurais pas d'être candidat aux élections présidentielles. Et quand j'ai eu un délai, on a dit qu'il n'y a pas d'être candidat aux élections présidentielles. Les Sénégalais n'ont pas de problème. Moi, je ne dis pas que je parle de Sénégalais. Et il faut vous préparer. Vous savez, moi j'étais gendarme, et je ne suis pas un fouteur de troubles. Mais vous savez, il y a des façons. Il faut se préparer. Vous savez, c'est un problème de génération, c'est un problème d'avenir. Pour nous régler, il faut que nous parer. Vous savez, il y a des choses. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Moi, je considère. Si vous avez gagné l'élection, il y a pas de souci. Moi, je suis démocrate. Mais il faut que les Sénégalais se préparent à sécuriser leur sécurité. C'est-à-dire que nous avons le droit. Si vous avez fait un délai, il y a pas de souci. Si vous avez fait un délai, il y a des délai. On a fait un délai. On a fait un délai pour que nous. Voilà, ça, je vous le dis. Et c'est que nous ne pouvons pas faire un délai pour nous. Vous savez, nous avons fait un délai pour nous. Ce qui nous a fait un délai pour nous. Je ne sais pas. Nous avons fait un délai pour nous. On a fait un délai pour nous. Nous avons fait un délai pour nous. Nous avons fait un délai pour nous. Nous avons fait un délai pour nous. Mais il faut vous préparer. Si quelqu'un veut vous imposer une volonté, vous devez vous préparer à protéger la justice et le droit. Parce que si vous avez fait un délai pour nous, vous avez fait un délai pour nous. C'est parce qu'il y a une loi, il y a un règlement. Vous avez fait un délai pour nous. Il n'y a rien à dire avec les républicains. Mais on est obligé. Parce qu'il y a un délai pour nous. Voilà. Moi, je pense que c'est important de me préciser. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Capitaine. Merci, Capitaine. Je crois que les... Merci pour les éclairages. Nous appelons l'allié Massor Nakan. Je ne peux pas lui dire que c'est l'allié. L'allié Massor Nakan, il va placer un mot. Et après, on donnera la parole au Président Birame Soleil pour livrer le message des leaders alliés du Canada. Et je sais que c'est le mot. Merci. Merci, Hervé. Merci à vous. assalamu alaikum wa rahmatullah bonjour ou bonsoir je peux dire que je suis très fier de notre presse parce que c'est vraiment impressionnant on voit que vous prenez vraiment votre métier au sérieux et que vous êtes toujours au front comme nous les acteurs politiques ce n'est pas aujourd'hui maître Massor Nakane qui est devant vous, avocat mais c'est Massor Nakane chef de parti union des forces patriotiques qui est là devant vous aujourd'hui et qui est membre de cette coalition c'est important de le dire je ne vais pas reprendre ce que les uns et les autres ont déjà si bien dit mais je veux juste faire quelques observations ce pays nous appartient à nous tous plutôt appartient à nos enfants et à nos petits-enfants qui sont en train de grandir et c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu aujourd'hui avec ces élections les citoyens ont la possibilité tous les cinq ans de choisir ceux qui vont diriger ce pays qui vont avoir le pouvoir de nomination qui vont avoir l'argent du pays qui vont décider de tout ce qui va se passer dans ce pays c'est important de savoir qui est-ce qu'on va choisir en tout état de cause si on fait le bilan des cinq ou des dix dernières années force est de reconnaître que c'est catastrophique pour la vie des populations dans tous les secteurs dans tous les secteurs vous prenez les denrées de première nécessité elles sont beaucoup plus chères de moins en moins ça devient plus cher l'eau l'électricité les soins médicaux l'hospitalisation je n'en parle pas les soins médicaux l'école la justice c'est partout le chaos c'est partout la catastrophe malgré tout ce qu'on vous dit comme bilan et tout ce qu'on vous montre comme image réalisation Feké Bambaï disait déjà il y a fort longtemps que les Sénégalais étaient fatigués si on devait comparer avec maintenant je crois que les Sénégalais ont la chance d'être résilients et résistants parce qu'ils ont foi ils ont foi en Dieu et ça c'est une force croire est une force les Sénégalais croient mais croire ne veut pas dire baisser les bras il faut se battre il faut se battre pour pouvoir il faut se battre pour savoir il faut se battre pour avoir c'est ça la lutte c'est la grande réalité de la vie il faut se battre pour savoir pour pouvoir et pour avoir c'est important donc les Sénégalais doivent se battre pour choisir leur dirigeant or ce qui se passe la menace actuelle c'est qu'il y a des dirigeants qui peuvent être choisis que certains Sénégalais veulent choisir et on les empêche de le faire en écartant les candidatures c'est extrêmement grave et c'est pas fondé si on prend la dernière décision du conseil constitutionnel je reviens pas dessus mais tout le monde sait que c'est une commande politique qui a été exécutée en tout cas pour ce qui concerne Ousmane Sonko c'est une commande politique qui a été renouvelée réitérée et enfin exécutée exécutée mais exécutée de façon pas très jolie parce que il y a eu deux étapes il y a eu la recevabilité des candidatures et il y a eu la validité des candidatures lors de la recevabilité des candidatures le conseil constitutionnel vous dit je ne regarde pas ça parce que le dossier est incomplé je n'examine pas cette candidature pour moi elle est irrecevable parce que c'est incomplé et pourtant quand il s'est agi de parler de la validité des candidatures à la suite du recours qui a été exercé par Ousmane Sonko le conseil constitutionnel dit oui je reconnais que le dossier d'Ousmane Sonko n'est pas complet oui je reconnais que si le dossier n'est pas complet ce n'est pas de sa faute ce n'est pas de son fait mais c'est le fait de la CDC et c'est le fait de la direction générale des élections il fallait le dire plus tôt l'honnêteté aurait été de le dire dans la première phase pour lui permettre d'exercer ses voies de coup on l'a empêché de le faire on a finalement reconnu ça mais plus grave le conseil constitutionnel dit pour la candidature de Sonko je reconnais que le dossier n'est pas complet de son fait mais il n'y a pas que ça moi je peux chercher mais il se trahisse en disant non c'est la cour suprême qui m'a transmis le jugement l'arrêt de Mambaïnan et je vois que dans cet arrêt il est condamné définitivement à six mois d'emprisonnement ce qui est faux parce que la condamnation n'est pas définitive et ils disent puisque il y a une peine de six mois qui a été définitivement prononcée cela rend inéligible Ousmane Sonko c'est une bêtise c'est une bêtise qui a été faite volontairement et c'est ça qui consacre la commande politique qui a été exécutée en tout cas les Sénégalais doivent être déterminés doivent être vigilants il s'agit de l'avenir de notre pays de l'avenir de nos enfants nous ne sommes pas des étrangers ici si on devait partager ce pays en titre foncier chacun de vous aurait un titre foncier vous êtes chez vous quand il se passe des choses anormales chez vous quand un malfaiteur rentre chez vous vous avez vos enfants vous avez vos biens il y a des malfaiteurs qui rentrent chez vous qui veulent voler est-ce que vous les laissez faire voilà la question qui doit se poser en tout cas nous avons l'occasion de renouveler nos dirigeants on a vu qu'il y a un million à peu près de personnes qu'on dit ne pas figurer sur le fichier il se trouve que ces personnes ont parrainé des gens qui sont opposés au pouvoir comment on a fait pour dire que ces un million de personnes ne sont pas dans le fichier si cela devait continuer jusqu'aux élections ce sera un million d'électeurs de moins pour les candidats de l'opposition donc voilà où il faut être très vigilant je m'arrête là parce que je sais que tout a été dit il faut que ça soit clair aujourd'hui homme politique chef de parti parce que je m'arrête en tant qu'homme politique parce que je m'arrête dans le mur et je m'arrête dans la coalition donc le mot a fait tout en tant qu'honneur qu'ils se sont réunis citoyens nous avons cette occasion chaque jour il y en a nous choisir nous diriger réunis pendant les jours il y aurait qu'à l'espoir il y aurait partout nomination ou réunion nommé qui possède donc il y aurait décision il y a eu le joueur de renouveler du lundi lait ni fin de compte depuis cinq ans depuis dix ans depuis douze ans on a eu à terre ou on a eu d'ailleurs mais qui douleur à ce qu'est-ce qu'il ya guégo à ce qu'on dit c'est douleur tous les jours est ce que sénégalais n'est connu si j'ai fait déjà fait n'est connu si mes titres n'est connu si jacques oui affaire ou django oui affaire ou fait oui affaire ou l'ec oui courant oui électricité york de neti n'y a qui parlent la campagne qui détaille parce que courant de neuf ont-ils plan et s en ligne en 2000 2015 2020 d'année j'ai des courants entre 60 et 80 francs le mètre le kilowatts actuellement nous j'ai presque deux enfants après plus de des centaines de milliards il est investi qui plaît y est seul et avant le plan est seul à mon apprend ta call à mon apprend ce qu'on est milliard y est par le diable nyom l'incorerie donc sénégalais de noire amson foulard s'entraîner nous dit c'est dirao non une tournée non n'est ni ce à l'autre n'est ni ce à l'autre n'est oui c'est du coup djambour c'est de que l'unique hamney boudon c'est de les soucis yen kutinec dinam titres fonciers de l'am balle de soucis donc je n'ai pas qu'il y a un bâti drémi le mouard d'or l'autre n'y aura tachou parce que au Conseil constitutionnel, ce qui nous a dit, n'est-ce pas qu'on a éliminé ? Parce qu'on a éliminé les candidats qui ne sont pas éliminés. Parce que si on a dit, si on a dit, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Parce que dans les Sénégalais, ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas voter pour eux. Mais ils ne sont pas prêts. Et c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est aussi l'élimination de l'Élumination. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le dossier candidaturi, est-ce qu'on va accepter, recevabilité ? Nous ne sommes pas prêts, parce qu'on ne s'est pas prêts. Mais nous sommes dans la deuxième phase, nous sommes prêts, le dossier s'est prêts, c'est qu'on a manqué des pièces, qui ne sont pas prêts, qui sont prêts. Nous avons pris le CDC, qui est la direction générale des élections. Donc, nous avons donné raison. Mais nous n'avons pas donné raison, dans la première phase, pour qu'il y ait des recours, qu'il y ait des opérations, nous n'avons pas. Mais dans la deuxième phase, nous n'avons pas de candidature, ce n'est pas valable. Nous avons dit, que le Cour suprême, lui a l'ADRE. Nous n'avons pas de candidature, mais ne l'ADRE, nous n'avons pas d'enquête. Donc, nous avons transmeté le cours, l'ADRE. Souvent, la RGT, pour voir, contre l'ADRE. Il n'y a pas de l'arret, on ne sait pas les droits. En tout cas, il a eu des droits. Dans une sorte d'une université, la faculté des droits, on sait que l'arret est très bien. Il ne s'agit pas de l'argent, ni dans la forme, ni dans le fond. Donc, on a les cours suprêmes pour transmettre l'arret. On a les cours suprêmes pour transmettre l'arret. Dans les deux, on a l'arrêt. nous faut rejeter pour voir où je m'en souviens et que ton condamnation six mois avec sursis c'est devenu définitif or l'eau d'eux parce que nous déjà tous les avocats et avocats osman son cri dougou le nous le rabat d'arrêt qu'elle a été gros il est pour la nation définitive m'a parlé d'aligny condamnation définitive au montag il est inéligible conseil constitutionnel voire nous tirer à une conclusion inéligibilité parce que osman son koum mingi qui l'est y n'a pas un jugement a jugeur hamil yu duble yu n'yom hamil yom n'york n'yons qu'inscrits n'est ce qu'on soit son coup actuellement mingi tibir fichier bi manan ou soit son coup de elle ne connaît qu'on moudem vote y donc il est électeur et donc il est éligible n'yom bouillou 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 opposé à rebombou si l'arrêt était définitif de lui recommencer procédure de radiation vous connaissez bouillou courrier notifié qu'on mou de frecule ainsi de suite d'effet nous conseil constitutionnel n'yep hamneu l'infila ne déflou qu'il y ait pas c'est yep moum la défaite madame n'youssant qu'on n'y ait pas de l'église moderne l'eau leu on t'a amené doit voir qu'on montre une reconstitutionnelle à ta voix de mouta haut et amnabelle n'a pas beaucoup d'essai parce que mon mort arbitré résouda donc elle d'allon qui conseil constitutionnel surtout que amnolou bat un million électeur yorham ni niom de n'youp de réparer l'âge d'annoté et tout n'youlent n'youtil est ce qu'on a utilisé vous allez faire des gens qui sont informaticiens ou conseils constitutionnels n'ont qu'on a fait fichiers bon on sait le nom de nous qu'ils aient le oubouillou a révoté comme niom de paroie n'yout pas de l'opposition qu'ils aient le bouillé du même loté ne l'entiquier parce que y'a n'a pas de l'opposition donc l'eau le sénégalais qui l'a n'ont pas au york sénégalais et nous t'arroub parce que très bien les soins de tambali pour nous exercer ses droits pour participer tannes ni En tout cas, pendant 5 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Encore, toutes nos félicitations à la presse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tout le monde. Comme il a été dit par le président Djanté pour la modération, nous sommes là pour délivrer un message. Le message, comme cela est demandé, il est d'abord un message de solidarité qui est exprimé à l'endroit de tous les citoyens bien nés qui ont exprimé la volonté et qui ont eu des projets à proposer aux Sénégalais et qui, malheureusement, par une raison politiquement organisée et structurée par l'État, ont vu leur dessein réduit à néant, fracassé contre les murs du champ politique du pouvoir et du fait, comme nous le savons tous, de hauts fonctionnaires et de magistrats. Donc, nous leur exprimons toute notre solidarité. Et nous allons appeler toutes ces personnes à s'unir pour le travail final. On y viendra tout de suite. Nous avons dit qu'ils ont été exclus de ce rendez-vous électoral par la DAF, pour certains, pour le cas de ce qu'on connaît bien l'histoire, avec Tonton Ayéboundafé, la DGE, la Sénat et plus tard le Conseil constitutionnel. Chacun de ces organes de l'État, en ce qui concerne le mandat qui lui a été régulièrement confié par le peuple sénégalais, a totalement manqué à ses obligations. Et on nous apprend, après tout ce qui a été fait, qu'ils doivent rester en course pour le moins qu'ils nous restent dans la proclamation des résultats dans la surveillance du vote. Il nous faut naturellement nous poser des questions sur la confiance qu'on devra accorder à quelqu'un qui a déjà trahi, d'une certaine manière. Quelle confiance ? Est-ce qu'on va décider de leur donner une deuxième chance ? Ou est-ce qu'on va dire nous sommes fatalistes, on va accepter les coups de boutade qu'ils vont encore nous donner ? Voici les questions que nous sommes en train de nous poser. Et donc, ces organes doivent nous assurer la transparence du processus qui a été délégué par le peuple à ces organes-ci. Mais nous savons tous, comme cela a été dit, que nous allons vers le lendemain sombre, parce que la volonté du hold-up électoral, la volonté du hold-up électronique, la volonté du hold-up géographique est structurée, bien organisée, et les mécanismes sont bien verrouillés pour se dérouler en des temps, en des échéances et en des dates bien précises. Mais est-ce que nous allons regarder cette machine broyeuse de volonté populaire continuer et s'exprimer ? Voilà pourquoi nous avions dit ici, dans cette salle, qu'il y a un moment où il faudra savoir qu'il y a l'humain, le temps et la responsabilité. Et la responsabilité, au-delà d'être la responsabilité simplement du citoyen, elle est une responsabilité collective, parce que ce peuple-là, ce pays-là, nous appartient à nous tous. nous ne devons pas accepter qu'une catégorie, nous ne devons pas accepter qu'un conglomérat, nous ne devons pas accepter qu'un crew s'organise pour kidnapper toute notre volonté populaire. Et voilà pourquoi nous demandons une union sacrée de toute l'opposition, de tous ceux qui ont été illégitimement, illégalement exclus à s'organiser. Il s'agit, nous parlons des coalitions, qu'il s'agisse de courants politiques, qu'il s'agisse simplement des plateformes de la société civile et du peuple, du citoyen simplement, nous devons tous nous organiser pour d'abord exiger un accès total, global et transparent au fichier électoral. Nous demandons également la désignation d'un organe indépendant chargé de l'organisation des élections. Pour la bonne et simple raison que moi, je fais une autre lecture encore de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, nous dit en même temps qu'il y a un coupable qui a causé un tort à Ousmane Sonko, mais on ne désignera aucun responsable. La décision du Conseil constitutionnel nous dit oui, le dossier d'Ousmane Sonko n'est pas complet, mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à qui ? Quand des personnes utilisent les sourds de l'État, quand des personnes utilisent le visage de l'État, quand les personnes utilisent le temps de travail de l'État et les moyens de l'État pour porter atteinte à la volonté d'un citoyen ou la volonté de plusieurs citoyens, le Conseil constitutionnel le constate, nous le dit, mais on n'en tire aucune conséquence. Mais on est en train de nous dire que dans ce pays-ci, avec tout ce que nous avons appris dans les facultés de droit et de la responsabilité administrative, quelqu'un dans l'État peut causer une faute, qu'on voit les visages de la responsabilité, mais qu'on dise qu'il n'y a pas de réparation, qu'il n'y a pas de préjudice. On a causé un tort à Ousmane Sonko, mais on nous dit que ni la DGE, ni la Sénat où des militants de la personne ni la DAF aujourd'hui ni le Conseil constitutionnel ne sont responsables. Et Ousmane Sonko, tout le projet qu'il a porté, vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2001, c'était pour l'exclure de la responsabilité. On en arrive au moment où on nous dit ah non, 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 ce chemin-là, il n'est pas bon. On nous dit oui pour une diffamation supposée, entretenue, des procédures bâclées. Oui, oui, on l'exclut. Après, il y a une heure, non, ce n'est pas sa responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. On n'arrive pas à savoir qui c'est personne responsable. Et comme ça, comme ça, Ousmane Sonko est exclu du processus. Donc, nous disons que la responsabilité du peuple est aujourd'hui d'assurer lui-même la surveillance du vote. Il faut que le peuple assure la surveillance du vote. Nous l'avons dit et ce qui lui est demandé, ce qui lui est demandé, c'est de tout faire pour adhéritir les cartes. Parce qu'il y en a énormément encore qui dorment dans les préfectures et les sous-préfectures. Allons-y récupérer les cartes. Mais on ne se limitera pas à ça. Nous allons présenter un programme. Nous allons discuter du programme. Nous allons en débattre. Mais le plus important, c'est que nous devons voter. Mais surtout faire voter. Il nous faut voter et faire voter. Mais au-delà de ça encore, et pour le vote, il nous faut nous-mêmes surveiller le vote. Parce que si vous faites confiance à la Sénat, si vous faites confiance à la DAF, si vous faites même confiance au Conseil constitutionnel, on verra l'histoire se répéter parce qu'à une heure bien précise, certains sortiront pour dire oui, un tel a remporté l'exélection, il y a un pourcentage de tel, mais ça, on connaît. Mais cette année-ci, nous n'allons pas accepter que cela se produise. Donc nous-mêmes, nous devons surveiller ce vote-là. parce que nous avons raté énormément de rendez-vous. Et je n'ose pas dire aujourd'hui que notre présent rendez-vous est le dernier rendez-vous avant le Rubicon parce que nous avons déjà franchi le Rubicon. Et sachez-le, il n'y a pas de confort sans effort. Parce que nous tous savons que confort sans effort est une ruine malheureuse de l'intelligence. nous sommes tous intelligents. Nous avons une volonté et cette volonté-là, nous allons l'exprimer nous-mêmes en étant les surveillants du vote, en étant les électeurs. Notre volonté, nous n'accepterons pas qu'elle soit confisquée. Voilà pourquoi je terminerai en disant en attendant tout ceci. En attendant tout ceci, il faut qu'ils sachent que toutes leurs magouilles sont tombées. Ousmane Sonko ne devait pas être candidat, mais Basse-le-Diamay en étant candidat, c'est Ousmane Sonko qui est candidat. Et donc, nous avons notre candidat. Nous avons notre programme, nous avons notre homme en Basse-le-Diamay qui sera sur le terrain. C'est Ousmane Sonko qui sera sur le terrain. Si on ne les donne pas, mais écoutez, qu'ils nous regardent faire parce que nous allons faire le taf pour eux. Nous sommes tous prêts, n'est-ce pas ? Nous ferons le travail pour eux et nous reviendrons ici pour conséter. Mais, on ne dormira pas sur nos loriers. Les gens ne sont pas dans nos loriers. Ils ne sont pas dans nos loriers parce qu'ils ne sont pas dans nos loriers. Ils ne sont pas dans nos loriers. Ils ne sont pas dans nos loriers. Les gens qui sont dans nos loriers sont dans nos loriers. Les gens ne sont pas dans nos loriers. Ils ne sont pas dans nos loriers. Ils ne sont pas dans nos loriers. Nous sommes nés siens dans nos loriers. parler du Sénégal avec différents programmes Sénégalais n'était pas. Ils ne sont pas en plus. Nous sommes nous distingués pour lesquels qui étaient les leaders et les aliers de Kanda Ousmane Sonko nous voulons nous dire qu'ils nous le font de lui nous le font qu'ils l'avoir et nous le font Il n'y a pas de raffaire. Donc, on a tous les aimé. Mais on a tous les aimé. Moi, je vais aller à Marseille. On n'a pas de raffaire. Mais quand ils m'entraînent, on a tous les aimé. 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 Et on a tous les aimé. Ce n'est pas le DAF, le DGE, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des cadres qui ont l'air. Le Conseil constitutionnel dit que Ousmane Sonkodey, c'est ce qu'il a manqué. Il n'y a rien à savoir. On le sait. Mais on n'a rien à savoir. Il y a tout à l'heure. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est un déni de justice. C'est ce que nous avons fait. Et c'est l'unité de notre volonté. Et ce n'est qu'en est pas qu'il apliquée. Il n'y a rien à soutenir. Il doit faire un déni de justice. nous riemment on doit prouver à nous pauvres élections et on doit proclamer et à nos jours on doit prouver elle nous allons vous dire pour permettre de 2013 le fichier électoral pour le fichier électoral les gens souhaitent pour savoir en étant le quatrième qu'ils ont qui la jeudi ils ont battu C'est un peu de joie pathologie. Nous ne savons pas qu'elles sont fédées pour des mauvaises stages. Car ce serait une histoire et personne n'est pas l'honneur. Nous avons été faits de voir ce que nous avons besoin. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'un autre homme. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de respecter tout le peuple sénégalais. Lorsque nous disons dans le peuple sénégalais c'est que nous sommes en responsabilité. Nous sommes les gens qui nous envisent. Nous sommes les chiens et nous nous faisons. Lorsque nous fassons les responsabilités. C'est ce qu'on dit, le peuple va nous assumer. Assumer que c'est quoi ? On va prendre les cartes. On va voter, on va voter, Ousmane Sonko va gagner, Basourou Jamai Faye va gagner, le candidat de Lacoste va gagner, on va changer, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Si on n'a pas d'élection, on va prendre les cartes. On va prendre les cartes. On va voter, mais moi, je n'ai pas de vote. Je n'ai pas de vote. Je n'ai pas de vote, mais je n'ai pas de vote. Je n'ai pas de vote, mais je n'ai pas de vote, on ne l'a pas de vote, parce qu'on ne l'a pas dit. Et on ne l'a pas de vote, c'est qu'on va gagner le vol, le hold-up technique. 1 million parrain, les citoyens ont 4 électeurs, ils ne lèvent pas dans le fichier. Mme, ils ont des rires, 1 million d'électeurs, ils ne lèvent pas où ils ont voté. C'est la technique qu'on a dit. Même le vote géographique. On a pris des élections dans la zone, qui ont des 10 000 habitants. Ils ont des 2 électeurs, ils ont des 25 000 électeurs. Il y a des électeurs. Vous ne savez pas de vote. Si vous ne lèvent pas, je n'ai pas de vote. Je n'ai pas de vote, parce que vous ne lèvent pas. C'est vrai. On peut surveiller. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a pris des rendez-vous. On a pris des rendez-vous, mais on doit les mettre. Even if they still pay attention, all the places they receive, all the places they do, il est une seule chose dans les seq erstmal. Ousmane Sonko doit faire sur nous. 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 Ousmane Sonko doit faire sur nos prisonniers. Habib Sy, Basourou Di Maaye, et quelqu'un de la ranteur pour pouvoir reconquer Ousmane Sonko. C'est ça. Il doit justeifier tous les sacrifices des Ousmane Sonko. Tout ce qu'il doit faire pour le peuple, Il se passe bien en regardant la culture de la population, la personne ne doit plus en dire que ce qu'on va faire. En fait, à ceux qui nous ont dans les pays, qui nous font vraiment des salles de vie, nous nous sommes pour ceux qui aident, nous nous avons pris des défendances, et nous devons prendre le temps plus. Assalamualaikum wa rahmahatullah. Merci. Voilà donc, nous avons bien décoré d'une grande nouvelle ville depuis le looks de Ndegevi. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.